Générique ... Bonjour et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour ces deux éditions spéciales. Aujourd'hui, c'est l'événement France 3-Franche-Comté délocalise ses journaux régionaux. Nous sommes à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard pour vous parler d'Europe, l'Europe vue de Franche-Comté. Cette Europe qui peut paraître parfois très lointaine mais qui influence en réalité bien plus qu'on ne l'imagine la vie de notre territoire. L'Université reçoit de nombreux fonds européens et c'est une stratégie essentielle, vous le verrez, pour la réindustrialisation de notre région. Nous retrouverons tout au long de ce journal Noémie Gobron avec des étudiants franc-comptois Erasmus qui ont pu voyager en Europe. Dans ce journal, nous parlerons aussi de santé avec des médicaments innovants produits à moindre coût à Besançon pour soigner certains cancers. Le résultat, là aussi, d'un financement européen et un enjeu de souveraineté nationale. Mais l'Europe, ce sont aussi des décisions qui posent question, qui inquiètent aussi dans l'automobile. Le Parlement européen a voté l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. Quel impact pour notre filière automobile, pour les emplois ? Nous verrons comment notre territoire se prépare à cette transition électrique. Voilà pour le sommaire. Avant de vous présenter nos invités qui nous attendent juste derrière moi, le point sur l'actualité dans notre région. D'abord avec l'affaire Goudière. Le procureur de la République de Besançon a annoncé la poursuite des investigations après que plusieurs sites ont été perquisitionnés. L'affaire Goudière, ce sont ces pneus mis en cause dans certaines collisions mortelles, dont une survenue sur l'A36 dans le Doubs. Trois accidents en tout qui avaient fait quatre morts. La veuve d'un des conducteurs en Franche-Comté avait porté plainte. Et puis l'actualité nous emmène aussi en Nouvelle-Calédonie où le bilan s'est alourdi. Un deuxième gendarme a trouvé la mort. Un tir accidentel. Cinq morts en tout depuis le début des émeutes, dont deux gendarmes. L'état d'urgence est entré en vigueur. Des émeutes suscitées par une réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral pas suffisamment au goût des indépendantistes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous sommes donc à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard pour vous parler d'Europe. L'Europe vue d'ici en Franche-Comté. Je vous présente tout de suite nos deux invités. Giselin Montavond, directeur de l'UTBM et Christophe Fusson, responsable de la plateforme innovation à Forvia, puisqu'on va parler d'hydrogène dans ce journal. D'abord Giselin Montavond. L'UTBM, plus de 3000 étudiants. Des milliers d'entreprises avec lesquelles vous êtes liés. Des liens aussi avec de nombreuses universités. Dans quelle mesure le soutien de l'Union Européenne est essentiel ici ? Alors de vivre l'Europe au quotidien dans deux domaines. Dans celui des formations, avec des mobilités étudiantes, des mobilités sortantes, des mobilités entrantes. Nous sommes l'une des cent universités en Europe, parmi les 5000 que compte à peu près le continent européen, à bénéficier du plus important financement de la part de l'Europe. Et c'est un travail quotidien. Et puis dans un autre domaine, celui de la recherche également, et sur des appels à projets, des programmes européens, avec d'autres universités, d'autres entreprises, pour pouvoir partager ces compétences et ensemble oeuvrer à chaque cause commune. C'est une partie des fonds européens. Un chiffre, 5 milliards d'euros, c'est ce que représentent les fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté. 90% pour l'agriculture, mais aussi pour la recherche industrielle. Christophe Husson, la réindustrialisation de notre région, elle passe aussi par le niveau européen ? Oui, aujourd'hui, l'industrie automobile européenne et de facto française subit une transformation historique. Ces transformations ont à la fois une transformation économique, stratégique et humaine, avec l'émergence de nouvelles compétences, de nouvelles compétences dans le domaine de l'hydrogène, de l'électrique. Ceci est d'autant plus difficile à vivre pour l'industrie. C'est que l'Europe a décidé, sans études d'impact, de transformer la mobilité bas carbone. Et l'université est là aussi pour répondre à cette transformation, aux nouveaux besoins industriels ? Oui, à la fois sur le champ de la recherche, mais également sur celui de la formation. L'hydrogène dans le Nord-Franche-Comté, c'est une longue histoire, à l'UTBM en particulier, et donc impliqué dans les programmes de formation sur l'hydrogène et des programmes de recherche. Et ces étudiants, où partent-ils travailler ensuite ? Est-ce qu'ils restent en Franche-Comté ? Alors, toutes et tous ne restent pas en Franche-Comté, de bien entendu, mais le solde est plutôt positif. Nous avons un recrutement national et même international. Un étudiant sur cinq n'est pas ressortissant français, mais de l'ordre de 50%, Saint-Plant trouve un emploi dans un rayon de 200 km autour de l'UTBM. Alors, vous le disiez, l'UTBM est l'une des 100 universités d'Europe à recevoir le plus de fonds européens à travers le programme Erasmus, notamment. On va retrouver Noémie Gobron. Bonjour Noémie. Bonjour Guillaume. Vous êtes avec l'un de ses étudiants, Franck-Comté, qui a pu en profiter. Tout à fait. Je suis avec Pierre-Louis Beignet. Bonjour. Vous, vous êtes étudiant en quatrième année ici à l'UTBM et en janvier 2022, vous avez décidé d'étudier à Riga, en Lettonie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ? Tout à fait. Dans le cadre de mon tronc commun à l'UTBM, sur mon dernier semestre de tronc commun, je suis parti à Riga. C'était une université qui proposait d'étudier la mécanique. Ça me permettait de changer d'air aussi et de regarder une nouvelle façon d'enseigner, de pratiquer mon anglais et de changer d'horizon. Et pour vous, est-ce que c'est une vraie plus-value de partir étudier à l'étranger ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Oui, tout à fait. Je pense que la première des choses, c'est de réussir à lever des obstacles. Quand je suis parti, j'étais assez apeuré. Les équipes de l'UTBM m'ont accompagné au mieux. Le fait de partir dans un pays européen, ça a facilité les choses. Mais une fois sur place, les difficultés s'envolent d'une à une. On arrive à prendre confiance. On arrive à se dépasser. Je pense que pour tout ça, c'était très chouette. Et cette expérience à l'étranger, elle est obligatoire ici à l'UTBM. Est-ce que c'est ce qui vous a convaincu de venir étudier ici aussi ? Au-delà même de l'UTBM, dans un diplôme d'ingénieur, on est obligé de passer à peu près 5 mois à l'étranger. Ça m'a fortement incité à le faire vu que c'est obligatoire. Pour autant, j'y ai pris goût. Et aujourd'hui, pour mon stage de fin d'études, c'est quelque chose que je cherche à retrouver. Je vais essayer de partir de nouveau à l'étranger. Je pense dans un autre pays européen. Afin de voir une autre façon de parler, une autre façon de travailler en groupe. Et cette expérience, est-ce que vous pensez qu'elle va vous permettre de vous démarquer des autres candidats sur le marché du travail ? Tout à fait. Riga, c'est assez loin. C'est assez proche de l'ancien bloc de l'URSS. C'est un endroit aussi où j'ai pu faire des rencontres de plein d'autres personnes qui étaient en Erasmus. Je pense que chaque étudiant a cette chance de pouvoir partir à l'étranger et doit la saisir. Du coup, on a tous cette petite particularité là, mais on est tous uniques à notre manière. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Louis, d'avoir été avec nous. Et Guillaume, je vous rappelle qu'ici, à l'UTBM, l'année dernière, 300 étudiants sont partis à l'étranger pour étudier ou pour faire un stage en entreprise. Merci beaucoup, Noémie. On vous retrouvera un tout petit peu plus tard dans ce journal. On parlait de mécanique. L'hydrogène est une énergie sur laquelle la France mise beaucoup, l'Union européenne aussi. Rappelez-nous en quelques mots où est-ce que c'est l'hydrogène ? Alors, l'hydrogène est un vecteur d'énergie nécessaire pour décarboner nos usages. Nos usages en termes de mobilité, en termes stationnaires, de décarboner également l'industrie. Il existe un master spécialisé ici. Et donc, nous enseignons depuis plusieurs années, mais avec une formation très spécifique, unique en France, un master spécialisé qui s'adresse donc à un niveau BAC plus 6 et qui permet d'appréhender l'hydrogène énergie à 360 degrés dans l'ensemble de ses aspects. Christophe, vous travaillez pour Forvia qui doit se tourner davantage vers l'équipementier, qui doit se tourner vers l'hydrogène. 1,5 milliard d'euros ont été alloués aux entreprises implantées en Franche-Comté. Une somme équivalente d'ailleurs aussi pour la rénovation des bâtiments. Forvia qui est aujourd'hui en difficulté. Beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de l'hydrogène avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est toute une filière qui s'interroge encore sur le devenir de l'hydrogène, mais au même titre que le devenir des véhicules électriques, le devenir de la mobilité carbone. Aujourd'hui, on vit une transformation qui est très, très rapide. Donc, il convient aussi de s'adapter au marché. Qu'est-ce qui tâche pour le moment sur l'hydrogène ? Aujourd'hui, l'hydrogène met du temps à décoller. Je prends un exemple. On ne connaît pas encore aujourd'hui des stations hydrogènes sur les autoroutes, sur les différentes routes. Ça prend du temps. Et ce n'est pas une énergie qui nous servira pour nos véhicules du quotidien. C'est plutôt pour des poids lourds. Oui, aujourd'hui, l'hydrogène servira, je pense principalement pour les poids lourds, pour les camionnettes et non pas pour les véhicules de particuliers. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que l'Union européenne a raison d'investir autant d'argent dans cet hydrogène-là et en franche comptée ? L'Union européenne a raison et les entreprises en ont besoin puisque ça demande beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D, beaucoup d'adaptation des compétences, beaucoup de nouveaux diplômes pour adapter justement cette transformation des compétences. Mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, l'industrie européenne est confrontée à une guerre économique avec la Chine sur le domaine de l'automobile. Ils sont très en avance sur le véhicule électrique, par exemple. Alors, l'industrie est évidemment un secteur clé dans lequel l'Union européenne a investi, la santé aussi. Le CHU de Besançon, par exemple, a reçu plus de 12 millions d'euros pour de nouveaux équipements et toujours à Besançon, l'Europe soutient le développement et la fabrication de médicaments innovants, des biomédicaments produits à moindre coût pour soigner certains cancers. Reportage signé Noémie Gobron et Laurent Brocard. Ces poches de sang pourraient bien devenir un traitement contre les cancers. A l'établissement français du sang, des spécialistes modifient les cellules sanguines pour les rendre plus fortes face à la maladie. Un procédé innovant mais onéreux, le résultat d'un long travail d'équipe entre biologistes et ingénieurs. Dans ce laboratoire de Besançon, les chercheurs ambitionnent de trouver de nouveaux procédés pour réduire les coûts de production de ces médicaments innovants. Avec une aide européenne de plus de 10 millions d'euros, ils ont mis au point ce prototype, capables d'effectuer plusieurs missions et ainsi accélérer la fabrication. Ce n'est pas l'idée de remplacer les biologistes, c'est de pouvoir justement offrir de nouveaux outils aux biologistes qui lui va lui permettre de gagner du temps. Mais pour travailler sur ces cellules, il faut des appareils capables de dévoiler des éléments microscopiques, comme cette machine, financée elle aussi par le Fonds européen. Elle permet d'analyser les interactions entre les cellules saines et les cellules cancéreuses, des informations nécessaires pour mettre au point les biomédicaments. On cherche vraiment à isoler quelques cellules et à contrôler leur trajectoire avec une grande précision. C'est-à-dire qu'on est capable de positionner les cellules du système immunitaire dans une puce à quelques micromètres près, à quelques millième de millimètres près, de manière à les poser vraiment face à une cellule tumorale. Cette coopération entre biologistes et ingénieurs est une première mondiale selon le laboratoire FEMTO-ST, qui va prochainement travailler sur un autre projet de médicaments innovants, une dizaine d'organismes impliqués et une enveloppe de 20 millions d'euros issus du FEDER, le Fonds européen de développement régional. C'est effectivement un projet d'envergure qui va permettre à la région Bourgogne-Franche-Comté de se positionner parmi les régions leaders sur la production de biomédicaments. Dès 2030, la France a pour objectif de produire 20 biomédicaments sur son territoire. La souveraineté nationale, un enjeu au cœur du débat européen avec la santé et l'industrie aussi. Si vous nous rejoignez, il est midi 37, nous sommes en direct de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard pour vous parler d'Europe. Dans un mois, vous voterez pour élire vos parlementaires européens qui décident, qui votent le budget que reçoivent ensuite les régions. Il y a un an, le Parlement européen a décidé d'interdire en 2035 la vente de véhicules thermiques neufs. À cette date, vous pourrez toujours voler avec votre ancien véhicule mais pas en acheter un nouveau. Quel impact pour les ménages, pour la filière industrielle ici dans le Nord-Franche-Comté ? Résumé des enjeux avec Jérémy Chevrier. La fin annoncée des moteurs thermiques dans nos voitures, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen qui a une ambition, faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050 avec un objectif intermédiaire, baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, ce Green Deal, il concerne de multiples secteurs d'activité, l'énergie, bien sûr, avec le développement du renouvelable, le recyclage des déchets, avec la limitation des emballages plastiques, l'agriculture, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, et donc l'automobile. Pour l'automobile, il s'agit d'un virage technologique avec une date clé, 2035. À partir de 2035, nous ne pourrons plus vendre de voitures neuves à moteur thermique, c'est-à-dire que ce sera la fin du diesel, de l'essence et des moteurs hybrides. À partir de 2035, nous ne pourrons plus vendre en Europe que des voitures électriques ou à hydrogène. Cela implique trois enjeux majeurs que l'on va découvrir ensemble. D'abord, les capacités de production et là, c'est plutôt bien engagé par les constructeurs automobiles. À l'image de Sochaux avec Stellantis, les chaînes de production ont été totalement repensées. Autre enjeu et pas le moindre, le prix. Une voiture électrique, c'est bien plus cher qu'une voiture thermique. Et puis enfin, comment juguler la concurrence chinoise ? Les Chinois ont de l'avance sur les technologies électriques et sont prêts à inonder le marché européen de leurs voitures électriques. Il faudra répondre à ces trois enjeux, relever ces trois défis pour réussir cette transition sans pénaliser ni les consommateurs européens ni nos usines en Europe. Merci, Jérémy. Et on va parler de ces trois enjeux justement avec nos deux nouveaux invités. Eric Peltier, trésorier de force ouvrière dans le territoire de Belfort, ex-Stellantis et Thierry Tournier, président du Pôle véhicule du futur. Eric Peltier, pourquoi cette décision votée par l'Union européenne est selon vous un problème pour l'emploi ? C'est un vrai problème sur l'emploi parce que déjà c'était trop brutal. Il n'y a pas eu le choix. Aujourd'hui, les véhicules électriques, il faut y passer parce qu'il y a des textes qui ont été votés, textes qui ont été votés par des non-spécialistes et qui n'ont pas... Parce qu'un véhicule électrique ne nécessite pas nécessairement le même nombre de main-d'oeuvre. Le problème, il va être sur l'emploi à un moment donné. C'est qu'aujourd'hui, on le voit dans la région, combien d'emplois ont été perdus, combien d'emplois en France ont été perdus parce que le véhicule électrique arrive. Quand on fait un moteur thermique ou quand on monte un véhicule électrique, il n'y a pas besoin du même nombre d'emplois. Donc pour nous, la vraie inquiétude, c'est pourquoi ça s'est passé aussi vite et pourquoi pas de concertation ? Pour l'instant, l'achat est beaucoup subventionné grâce au bonus écologique, financé d'ailleurs en partie par les fonds européens. Thierry Tournier, est-ce qu'on peut imaginer que les prix des véhicules électriques vont diminuer avec le temps ? Oui, alors on y travaille effectivement avec toute la filière. On travaille sur le fait de l'accompagner dans cette reconversion parce qu'on ne trouve pas les mêmes composants dans un véhicule thermique que dans un véhicule électrique ou un véhicule hydrogène. Donc là, il faut tout réinventer du puits jusqu'à la roue parce qu'il faut produire cette énergie électrique, la distribuer sur le réseau avec des bornes, avec des stations de ravitaillement hydrogène. Ça fait des emplois, ça fait potentiellement une reconversion pour les entreprises et quand on parle des composants, il faut des réservoirs pour stocker l'hydrogène, il faut des batteries, des moteurs électriques, des convertisseurs et donc ça fait aussi tout un axe de transformation d'un tissu industriel qui est très implanté. Nous sommes dans une région qui est très fortement industrialisée, un emploi sur E5 et donc on travaille avec ce terreau industriel, nous, Pôle du véhicule futur, à cette transformation des outils industriels. Alors l'autre problème évoqué par Jérémy Choré tout à l'heure, c'est la Chine qui a pris beaucoup d'avance sur les véhicules électriques et est-ce qu'il faut, comme Bruxelles l'envisage, taxer l'importation des véhicules chinois ? Je prendrais pour exemple l'implantation des constructions d'automobiles qui ont voulu se faire en Chine. La Chine a bien mis un veto en disant vous ne pouvez pas être propriétaire à 100% de ce qui s'y passe et nous en France, comment on fait ? On ne le fait pas. Donc c'est plutôt un oui ? Donc c'est plutôt un oui qu'effectivement il va falloir qu'on arrête l'arrivée de ces véhicules sur notre terrain. Est-ce qu'il faut en arriver là ? Je pense que si on prend de la hauteur, il faut aussi regarder les enjeux. Il ne faut pas oublier que l'objectif principal c'est de décarboner. Alors on peut regarder uniquement le style, le design et le prix du véhicule. Mais ce qui est important c'est de considérer également l'énergie et le CO2 qui va être générée notamment en Chine pour extraire ces matériaux, fabriquer les usines et tout le CO2 également lié au transport. Et donc un bilan CO2 de cette voiture en Chine qui n'est pas finalement si intéressant que ce que l'on pense. Donc il y a l'intérêt du CO2 au pot d'échappement mais il faut aussi regarder tout le cycle de vie du produit. Et est-ce que l'Europe protège suffisamment notre industrie ? Des délocalisations qui ont déjà eu lieu ? Des constructeurs sont partis en Espagne dans des pays d'Europe de l'Est ? Aujourd'hui pour nous, AFO, ce qu'on dit c'est qu'effectivement l'Europe aurait dû nous protéger. On a fait une Europe avec la possibilité d'avoir des lois telles que la loi pour la décarbonation sauf qu'on n'a aujourd'hui aucune loi qui dit que les salariés de tous les pays européens sont égaux entre eux. on a aujourd'hui trop de concurrence trop de dumping social aujourd'hui entre pays européens et ça c'est grave. Et c'est aussi finalement l'un des problèmes puisque les compétences sociales de l'Union Européenne sont finalement assez limitées. Alors on parlait de ces véhicules électriques il faut bien sûr des batteries qui sont elles aussi pour beaucoup chinoises mais aussi des bornes de recharge. Où en sommes-nous en Franche-Comté ? Dans les zones urbaines dans les zones rurales c'est ce qu'on va voir avec Emmanuel Rivalin et Florence Petit. Rouler à l'électrique beaucoup y pensent mais toujours avec une petite appréhension sur la recharge. Dans l'agglomération de Besançon le maillage des bornes devient réalité. Des implantations sont prévues toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Alors l'objectif de maillage c'est que chaque citoyen chaque utilisateur d'une voiture électrique puisse être à moins de 5 km d'une borne de recharge. Au total 84 bornes seront posées sur l'agglomération de Besançon. Parmi les premiers à s'équiper Jeuneuil 1400 habitants. Une seule borne permet de recharger simultanément deux véhicules. Le mode de paiement se veut le plus simple possible. Pas besoin d'abonnement pas besoin d'avoir un compte sur un opérateur avec la carte bancaire ça suffit et c'est immédiat. Pour charger un véhicule en entier sur la charge rapide c'est 45 minutes vous récupérez 300 km d'autonomie par exemple. Les élus de la commune n'ont pas hésité quand on leur a proposé une borne pour des raisons pas uniquement liées à l'écologie. Le fait d'installer cette borne au centre du village à proximité du commerce c'est d'une part un service supplémentaire c'est la possibilité aux clients fréquentant les commerces de pouvoir profiter de leur déplacement ne serait-ce qu'au restaurant à côté de profiter du moment du repas pour recharger leur véhicule. Pour installer son réseau de bornes publiques le Grand Besançon a signé un marché avec un opérateur privé. L'investissement s'élève à 4,5 millions d'euros intégralement pris en charge par l'opérateur. Ça ne coûte rien au Grand Besançon c'est Easy Charge qui prend tout en charge et qui reversera à la collectivité une redevance en fonction du nombre de rechargements sur les bornes. Les bornes publiques compléteront celles déjà existantes sur les lieux de travail les autoroutes ou les grandes surfaces. Des bornes qui sont de plus en plus nombreuses Thierry Tournier est-ce qu'elles sont suffisantes est-ce qu'on est prêt plus globalement pour cette transition électrique en Franche-Comté ? C'est une transition longue si on regarde effectivement les enjeux et les objectifs on vise effectivement une neutralité à 2050 nous sommes en 2024 et donc derrière cette électrification des véhicules bien sûr il faut les concevoir mais il faut également que le réseau énergétique suive et que sa distribution donc nous sommes réellement dans une transition qui va être longue Et comment soutenir toutes ces entreprises ? Parce que ce sont aussi des dizaines de sous-traitants qui aujourd'hui sont peut-être dans l'inquiétude Deux axes principaux qui sont travaillés par cette association Pôle Véhicule du Futur qui représente environ 500 entreprises adhérentes Un axe fort qui est un axe d'innovation les accompagner parce que comme Forvia on ne passe pas comme ça par un claquement de doigts de la fabrication de baux d'échappement à la fabrication de réservoirs à hydrogène c'est la même chose pour les batteries donc il y a un accompagnement à l'innovation et un accompagnement également pour aider les entreprises à travers des programmes de reconversion c'est-à-dire de diversification Merci beaucoup Alors on va retrouver Noémie à nouveau qui est avec les étudiants Erasmus Noémie avec qui êtes-vous ? Oui Guillaume je suis cette fois avec Agathe Schumacher Bonjour Agathe Bonjour Vous êtes étudiante en dernière année à l'UTBM dès votre plus jeune âge vous avez beaucoup voyagé participé à des échanges internationaux qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces expériences ? Ce qui me plaît beaucoup à moi c'est de pouvoir découvrir des nouvelles cultures des nouvelles personnes des nouvelles personnalités échanger un maximum sur nos expériences passées et futures et qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie pouvoir découvrir tout simplement des nouvelles choses Et vous vous êtes aussi franco-belge vous avez beaucoup de familles à l'étranger est-ce qu'il faut s'attendre à ce que vous aussi vous partiez à l'étranger pour votre carrière ou vous allez rester en France ? Oui tout à fait j'ai énormément de familles à l'étranger beaucoup en Belgique un peu en Angleterre dans plusieurs pays Votre carrière vous l'envisagez où ? Ma carrière je l'envisage à l'international je pense très sincèrement que je vais m'expatrier pour mon futur projet et que je resterai un petit peu en France forcément mais j'envisage de partir à l'étranger Parce que qu'est-ce que vous attendez de ces séjours à l'étranger ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Moi ça m'apporte énormément de connaissances de pratiques différentes de méthodes de travail différentes de pouvoir échanger et de pouvoir s'améliorer ensemble Et qu'est-ce que vous pourriez dire à un étudiant qui comme vous aimerait partir à l'étranger et qui n'ose pas ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Moi j'aimerais lui dire qu'on n'a qu'une seule vie que de rester en France c'est bien on a une incroyable chance en France on est beaucoup soutenus mais que partir à la découverte du monde ça n'a pas de prix Merci beaucoup Agathe d'avoir été avec nous et je vous rappelle Guillaume qu'à l'UTVM ce séjour à l'étranger il est obligatoire pour valider le diplôme les étudiants doivent faire au moins 4 mois à l'étranger Merci beaucoup Noémie une expérience à l'étranger et on l'espère un retour aussi dans l'industrie Thierry Chounet très rapidement il faut aussi redonner de l'attrait à ces métiers Alors oui on y travaille effectivement avec l'UTVM avec l'ensemble de la filière de formation on anime un certain nombre d'événements d'innovation ensemble pour montrer aux jeunes qu'effectivement il y a un avenir à travers l'automobile et sa reconversion on est ici sur un terreau industriel et puis un terreau de formation qui est fertile pour développer ces nouvelles technologies il y a un avenir ici on parle potentiellement de 1200 emplois dans l'hydrogène ici dans le Nord-Franche-Comté d'ici 2025 Merci une terre industrielle une terre agricole aussi c'est l'autre grand pilier des fonds européens l'agriculture on en parlera ce soir en direct d'une exploitation agricole de Haute-Saône c'est tout pour cette première partie merci d'avoir suivi cette édition spéciale l'Europe vue d'ici en Franche-Comté ça continue ce soir à 19h08 bon appétit à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada